Salut les copines, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Nous allons commencer cette vidéo en allant au sport. Je vais partager avec vous quelques exercices pour perdre le ventre après une césarienne. Ça c'est pour les mamans qui sont dans le besoin, c'est pour les mamans qui ont le même combat que moi en ce moment. Ensuite ensemble on ira chez le pédiat à travers la petite. Puis je vais vous partager un peu de mon quotidien. Vous êtes mes copines alors je vous raccorde ma vie. Cette vidéo va continuer dimanche avec le culte. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je sais que dans cette vidéo il y aura des astuces qui vont vous aider comme d'habitude. N'hésitez pas également à me donner des astuces en commentaire. C'est une chaîne d'échange, c'est une chaîne de partage. Merci d'avance. N'hésitez pas les mamans à regarder la vidéo jusqu'à la fin. à prendre un tapis de sport pour vous et à essayer les exercices que je vais partager avec vous. On ne sait jamais, ça peut aider. Let's go pour la perte de poids. Ah! je me présente pour les nouveaux je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous mon lave style camerounais je partage avec vous les recettes camerounaises je partage avec vous comment je m'organise pour gérer mon budget en ces temps difficiles pour celles qui sont à l'extérieur je partage avec vous comment on jongle au blé je partage avec tous des vidéos de motivation ménage astuces rangement propriété vie de maman si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à liker à commenter à partager surtout abonnez vous partager autour de vous si ça vous a plu ça peut plaire à quelqu'un autour de vous ces gestes ce sont des gestes qui vont me motiver à continuer à produit du contenu et surtout ça va soutenir la chaîne merci d'avancé pendant ma première grossesse j'ai pris 28 kg et j'ai pu perdre les 28 kg vous savez les kilos de la jeunesse là ça se perd facilement j'ai vraiment facilement perdu les kilos de ma première grossesse la deuxième grossesse aussi j'ai pris 25 kg mais après j'ai pu perdre j'ai pu perdre jusqu'à me retrouver à 62 kg pourtant pendant la grossesse j'étais à plus de 83 kg mais là encore je me dis c'est vite parti parce que c'était les kilos de jeunesse mais cette troisième grossesse je l'ai eu à plus de 30 ans du coup j'ai l'impression que c'est plus compliqué les autres il me suffisait de baisser déjà la quantité de repas que je mange pour voir le changement sur mon corps mais ici la baisser la quantité de repas n'a vraiment rien amélioré je me suis senti donc obligé de me mettre au sport pour essayer au moins de diminuer le vendre parce que le ventre de la césarienne c'est un ventre qu'on ne masse pas qu'on ne touche pas qu'on n'appuie pas c'est facile que ça reste je ne mange pas du tout ça ne donne pas mais il faut que ça l'aça pas j'essaye vraiment de donner le maximum pour perdre ce poids car j'ai vraiment envie de me sentir bien ce n'est pas que je dois le ventre plat quelqu'un où je dois le petit corps à quelqu'un concernant le corps j'ai l'impression que plus j'ai des kilos plus je sens mal au dos quand je fais mon ménage quand je fais mes tâches ménagères et le ventre aussi honnêtement ça met mal à l'aise quand tu veux t'habiller donc je me suis donné pour objectif de perdre ce poids sans toutefois me mettre sous pression j'y allais à mon rythme étant donné que je ne suis pas déjà une grande sportive donc j'y vais tout doucement je ne m'en sors même pas après la première séance j'avais tellement mal au cuisse que je n'arrivais pas à monter les escaliers je n'arrivais même pas à descendre mais au fur et à mesure que je fais des séances je sens moins mal et je sens quand même que ça évolue même si au niveau du poids il n'y a pas un très grand changement je peux quand même constater que quand je fais le ménage je n'ai plus trop mal même au niveau du poids le poids que j'avais il ya quelques mois ce n'est plus le même aujourd'hui dont je me motive je ne laisse pas tomber je donne le meilleur de moi je fais des efforts j'essaye de faire des abdos des choses que je ne faisais pas avant j'ai l'impression que plus on prend de l'âge et on a encore beaucoup d'efforts à faire pour perdre un poids qu'on a eu ça vient facilement mais ça part difficilement je perdais facilement le poids dans ma vingtaine mais maintenant si vraiment j'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais avoir mon poids de 25 ans comme d'habitude à chaque fois qu'on termine séance j'essaie de mieux peser pour après voir l'évolution là je suis à 69,7 on verra plus tard à rentrer du sport j'ai récupéré mes oignons chez ma copine on s'est associé pour prendre les oignons et très nombreuses ça c'est pour 2500 les oignons de 2500 je ne veux pas prendre plus que ça parce que la conservation des oignons me dépasse toujours si j'avais pris pousser un mille vraiment et même ceci je crois que je serai obligé de diviser pour donner ma mère parce que la conservation ça me dépasse et là il y a même déjà les pourris parce qu'ils ont acheté depuis je n'ai pas eu le temps de récupérer donc je vais trier tous les pourris si écraser directement maintenant les mes petits bacs là et mettre au congélateur je vais écraser tous les pourris rien ne cherche son frère non oui maman va venir chercher sa part ici là c'est si je garde ça conserver les oignons c'est compliqué vous voyez non il y avait déjà bien c'est resté dans le sac ça a commencé à acheter de pluie au lieu que je pas toucher chiffres n'attendais le jour de l'autre au sport pour récupérer une fois le fait de tout là bas on nettoyer ça et écraser je crois que tout ceci est bon tout ceci est bon ça est bizarre toi tu es bizarre tu pars là bas voilà une bonne quantité oh si je devais faire la sauce tomate on voudrait j'écraser tout ça avec la tomate la sauce la pesait bien mais bon je vais pas faire la sauce tomate je nettoie j'écrase direction le congélateur après je me suis vite apprêté j'ai aussi apprêté bébé pour l'amener chez le pédiatre c'est le professeur kago ici à la montée jouvence vous le connaissez déjà et là bas c'était le chant des enfants c'était même le samedi mais je n'étais pas la seule en fait les enfants bavadaient là bas il y avait d'autres mamans qui attendaient que les bébés soient consultés et c'est allé vite quand même c'est toujours mieux d'amener bébé se fait consulter quand il a un problème que d'attendre de fait dix mille traitements à prendre à pas de résultats pour finir toujours par retourner à l'hôpital et parfois même il se fait un peu tard bref je suis de ce genre de maman je préfère me dépêcher non non on l'a pas piqué elle vous a gardé en place et tu fais vous a gardé je les a gardé non maman on s'en est un bon chupote et te babouche de maison elle voulait aussi garder elle voulait garder beaucoup de choses voyez comment quand j'ai un bon chupote et tu peux boire tous les yaouf il a dit qu'elle peut boire tous les yaouf on se retrouve donc dimanche matin ça c'est le départ pour le culte tous les enfants sont embarqués pour aller prier le dimanche c'est le jour du seigneur on commence par le culte comme je vous disais tout à l'heure c'est toujours mieux d'amener bébé à l'hôpital sans attendre fait plusieurs traitements et ne pas voir le changement avant d'aller à l'hôpital quand c'est chaud 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 je préfère amener l'enfant la fondation qui est un centre pour les enfants oui à plusieurs pédiatres là basse et le public la consultation n'est pas très coûteuse je préfère les m'asseoir là bas patienter d'être reçu et qu'on consulte mon enfant puis on me rassure je sais qu'il ya tellement beaucoup de traitement tellement beaucoup de choses qu'on peut faire la maison pour soigner un bébé mais vraiment quand on a du doute quand on ne se sent pas bien de garder un enfant malade à la maison vaut mieux l'amener directement chez les médecins là notre culte est fini nous sommes en train de rentrer j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye